Bonjour tout le monde, c'est Cévin pour la bibliothèque de Pont-Rouge. J'espère que vous allez bien. Capsule ouverture de boîte pour cette semaine. Beaucoup d'adultes. On va commencer tout de suite avec une bande dessinée. Cette fois-ci, Corto-Malthèse, le tome 3 de la série. Toujours un peu plus loin aux éditions Casterman. On va voir beaucoup de romans. Alors, le premier, La saga des filles du roi, tome 1, La traversée, de Jacques Langlois. On va voir également les Winchester, le tome 1 également, Lincoln, de Audrey McNichol, aux éditions de Mortagne. De Madame Sonia Alain, Au gré des vents, le deuxième tome, Esther, aux éditeurs réunis. On va voir aussi ici, Destin, le tome 1, cette fois-ci, Les Porteuses de Secrets, de Madame Isabelle Hébert, aux éditions Urtubis. Un autre tome 1, donc beaucoup de tomes, comme vous voyez, de Madame Lucie France Dutremble, La Femme de l'Éclusier, le tome 1, aux éditions Saint-Jean. On va voir ici, le tome 4.1 de la série About, donc cette fois-ci, About Fear. On aura le 4.2 éventuellement, donc de Madame Nadège Roy. De M. Jean-Pierre Charlan, Homicide, point ne sera une enquête d'Eugène Dolan, aux éditions Urtubis. Les trois ici, donc c'est une trilogie, donc le premier ici, Abracadabra, le deuxième, Ligoté, et le troisième, Mensonge. Si je ne me trompe pas, c'est des dons qu'on a reçus, oui. Donc, ici, Kilomètre zéro, un roman de Madame Maud Ankaoua, j'espère que je le prononce comme il le faut, aux éditions Edito. Et le dernier roman adulte d'Elisabeth George, La Punition qu'elle mérite, aux éditions Pocket. On a un documentaire cette semaine, Au-delà des douze étapes, un modèle à suivre pour une nouvelle vie. Et le reste, ce sera Jeune adulte et Jeunesse, donc un jeune adulte ici, Les Liaisons dangereuses, un film Netflix. Donc, je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vraiment vous en parler par rapport au film, mais si on le ressort en livre, peut-être que c'était déjà un livre à la base, mais dans ce temps-là, du moins, vous avez peut-être vu ce film-là. On va aller ici avec un album, Je ne suis pas un numéro, aux éditions Scholastique. On va avoir une bande dessinée également, Le Club des Bébisciteurs, le tome 10 cette fois-ci, Christy et les Snob. Et on termine avec quatre romans. Le tome 5 ici, de Petit Slalom, La Mélédiction de la Guimauve Poilue, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée ou la semaine d'avant, on avait eu le tome 1 et 2, donc éventuellement on aura le 3 et le 4. Mais comme je vous disais, c'est des livres qui peuvent se lire dans l'ordre ou dans le désordre bien souvent. On va avoir ici de Jean-Michel Colin, ou Colin, je ne sais pas si je prononce plus anglais, Les Jeux ultimes aux éditeurs réunis. Un frisson cette fois-ci, avec le T, donc T qui correspond à Terreur Rouge, donc 12 ans et plus, donc traque obscur ici. Et on va terminer avec un Slalom, cette fois-ci, de Julie Royer, L'œil du serpent de mer. Donc des livres toujours bien appréciés. Donc, un peu de tout encore cette fois. J'espère que vous avez des choses qui vous intéressent là-dedans. On vous rappelle que vous pouvez nous faire des suggestions d'achats, que ce soit au comptoir ou encore via la plateforme Internet. Par courriel, ça fonctionne aussi. Par Facebook, ça fonctionne aussi. N'inquiétez-vous pas et on essaye au maximum de répondre aux demandes. Des fois, ça arrive qu'on ne peut pas, soit parce que les éditions sont épuisées, soit parce que c'est trop vieux, soit parce que c'est trop spécialisé aussi. Mais c'est très rare, je vous dirais, on répond positif à 97% des suggestions. Alors, gênez-vous pas. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne semaine. Faites attention à vous et on se reparle mercredi prochain. Bye tout le monde!